comment gérer sa carrière son compter pro et avoir de la stabilité je fais ce partage suite à une question que qu'une connaissance m'a posé et j'ai trouvé très intéressant de lui faire ce retour et ce retour que je vais te faire à toi aussi si jamais ça t'intéresse la question c'est alors vient d'une personne qui est assez jeune dans la vingtaine qui bouge beaucoup qui a une grosse énergie qui est très solaire et qui m'a justement posé cette question de stabilité peut être parce que une sorte d'instabilité chez elle je sais pas en tout cas de voilà beaucoup la bougeotte voyage beaucoup elle fait plein d'expériences et cool et j'ai connu ça parce que j'ai aussi énormément bougé étant plus jeune et voilà sa question c'était ok comment en se basant sur ce qu'elle voit en ligne donc on se connaît un peu plus aussi en se voyant sur ce qu'elle voit en ligne attention c'est ça peut être trompeur aussi je peux en train de dire je m'invente une vie mais il ya toujours la façade et la vitrine et ce qu'il ya en arrière boutique voilà cette notion de de faire ce que j'aime tout en tout en ayant une stabilité les gamins la femme etc etc déjà je pense qu'il ya un facteur qui est important c'est le fait de c'est l'âge donc là j'ai bientôt 40 ans j'en ai 38 au moment où je fais ce ou je partage ce contenu est forcément quand on prend de l'âge on n'entreprend pas en note on montre prend pas j'ai eu beaucoup de mal à dire ça on n'entreprend pas de la même façon qu'on a 20 ans quand on a 30 ans quand on a bientôt 40 ans c'est pas du tout le même délire les gars là qui sont en dubaï qui ont début vingtaine qui qui s'enferment chez eux mois de coloc à bouffer des seboué rapidos et travailler 16 heures par jour pour encaisser un max de poignons carrément ils ont ils ont carrément raison de le faire ils ont aucune attache ils ont rien à perdre tout à gagner c'est cool là c'est pas mon délire tu vois c'est pas mon délire parce qu'après c'est toujours une question de priorité et de valeur haute est arrivé à mon âge alors je veux pas faire le vieux sage avec la grosse barbe j'aime pas beaucoup et j'ai que 38 ans et j'ai encore beaucoup de choses à prendre mais c'est pas les mêmes choses que je recherche peut-être parce que je me tasse un peu même si je fais du sport et très régulièrement on n'entreprend pas de la même façon même si je pense encore être vif déjà je sais je sais que je commence à être légèrement dépassé sur tous les outils il ya sur par exemple la crypto etc etc sans tomber dans le faux mot le fear of missing out il ya quand même une logique par exemple quand moi j'ai découvert internet j'avais 15 ans j'ai vu la différence avec ne serait-ce que mes grands frères qui ont 9 et 18 ans plus que moi et avec mes parents et avec d'autres qui n'ont pas pris le virage ou moins bien où j'ai des logiques que eux n'ont pas et ce que je vois chez les plus jeunes qui font des trucs de dingue avec ce que la technologie permet aujourd'hui moi j'ai pas cette logique là parce que c'est pas les mêmes codes parce que c'est pas les mêmes fonctionnements parce que les circuits neuroneux sont pas les mêmes et que la technologie avant a évolué beaucoup plus vite que mon petit cerveau de d'homo sapiens donc il ya déjà ça ensuite la stabilité ça dépend qu'est ce qu'on entend qu'est ce qu'on entend derrière ça encore une fois je vais revenir sur cette question sur cette question de valeur autre qu'est ce qui est important et je me suis beaucoup posé à cette question ces dernières années et au final la force de faire cet exercice que je propose d'ailleurs à tous mes clients je le faisais régulièrement tous les six mois tous les six mois je j'évalue mes valeurs hôtes et force est de constater que c'est toujours les mêmes savoir la famille à savoir mon business à savoir être en forme et bouger et aussi voyager parce que mine de rien je bouge quand même pas mal beaucoup moins maintenant surtout depuis que je suis papa mais c'est ça et en gros c'est un peu le phare dans la tempête quoi quand ça va pas qu'est sur quoi on s'accroche c'est qu'est ce qui est important pour nous c'est ça on va aller chercher et quand je disais maintenant j'ai 38 ans etc et un autre point aussi c'est que j'ai peut-être laissé cette cette idée de fantasme derrière moi dans un sens où voilà il ya beaucoup de fantasmes quand on se lance dans l'entrepreneuriat et quand on fait beaucoup de choses aussi et c'est bien parce que d'un côté ça permet aussi de se lancer dans le sens allez yo on y va et tout on va tout casser je sais jamais vraiment moto évalué sur est ce que c'est un manque d'ambition de ma part et là je suis très transparent là dessus où est ce que c'est le fait d'être très terre à terre et pragmatique parce que j'ai un côté très pragmatique aussi et de faire tomber les fantasmes dans le sens on peut pas tout avoir et et forcément s'il fait quelque chose il ya quelque chose à payer j'ai très bien conscience que avantage inconvénient tu vois s'il ya quelque chose qui existe c'est parce qu'il ya son opposé qui existe et qu'au même moment où je perçois un avantage pour quelque chose ça crée un inconvénient pour un autre typiquement je suis pas moi je vais surfer c'est génial par contre l'inconvénient c'est que je passe pas du temps avec ma famille ou avec mon business c'est toujours une question de priorité et à l'instant t qu'est ce qui est important pour soi il ya ce point là donc voilà le fantasme de je veux manger le monde etc je me suis jamais considéré comme quelqu'un de très ambitieux encore une fois ça dépend et encore une fois ça dépend de qu'est ce qu'on entend pas ambition parce que j'ai vraiment quand on dit ça voilà dans notre société c'est au niveau professionnel au niveau de la carrière au niveau des finances etc réflexion faite là en te partageant ça je me dis que oui j'ai été ambitieux dans le sens que je me crée une vie à peinard dans le sens où où je me caresse mais peinard dans le sens où voilà j'ai mon cocon et je vois vraiment ma petite famille là maintenant comme vraiment dans une bulle et dans une bulle pas coupé d'extérieur mais genre une bulle protectrice avec un mois avec la mission pour moi de le protéger du mieux que je peux voilà il ya aussi un autre point que alors cette notion de fantasme va rejoindre ce point aussi que je me souviens très bien d'une série que j'adhère à l'époque je devais avoir début vingtaine ouais c'est ça début vingtaine ça s'appelait californication avec quand il s'appelait l'acteur de x files david du company qui jouait le gars d'un d'un qui jouait le rôle d'un écrivain dans californie à los angeles dépravé alcool sexe drogue et qui consommait énormément de gonzesses et il n'y arrivait que des que des histoires de dingue c'était un peu le mec que tout le monde voulait être parce que parce qu'il avait une vie hyper rock'n'roll et il s'appelait des gonzesses dans tous les sens quoi et je me souviens on voulait tous plus ou moins être hank moody voilà on se cherchait un peu de enfin moi je suis en tout cas je parle pour moi des problèmes là où il n'y en avait pas genre non on essaie j'essayais de l'argent j'étais en mode je vais choper le plus de gonzesses possible etc et puis en fait un moment je me suis dit mais quel est le but quel est le but c'est pas ça le but le but c'est quoi c'est d'être tranquille c'est arrêté de se trouver de chercher les problèmes il y en a pas et c'est de kiffer quoi et donc après j'ai pris un peu de plomb dans l'aile je suis parti voyager en australie 18 mois en tout j'ai commencé la saison en validaire etc et là c'était cool et j'ai un peu mieux et j'ai mis beaucoup de temps à mûrir aussi donc les réflexions et les questions que et la recherche qu'on a peut avoir encore une fois 25 ans on a forcément des réponses avec l'âge mais ça amène d'autres réflexions et et voilà et donc je me suis dit mais ça sert à rien de faire le incondi le mec il est à la fin je te spoile pas la série il retourne avec son ancienne femme de avec dont il est perdument amoureux depuis le début et ça finit en happy end tu vois donc c'est cool c'est cool mon réalité de l'histoire il n'y a que de l'amour voilà donc par rapport à ça je ne sais pas trop quoi répondre donc ça fait huit minutes de huit minutes de contenu pour dire ce que je sais pas trop quoi répondre si ce n'est que peut-être voilà peut-être revenir sur du pas être plus feutré ou plus plus critique ou plus l'idée c'est pas de se plomber parce que je me plomba je pense que je suis un positif réaliste dans le sens où voilà j'ai fait tomber le fantasme mais je sais voir aussi le positif partout et pour moi il n'y a pas vraiment plein il n'y a toujours que des solutions mais j'accepte aussi des moments down voilà parce que je sais que ça passe je sais que tout est passager donc ça passe et ça remonte et c'est comme ça j'accepte aussi les moments up c'est cool je sais les profils et je sais en tirer profit et vraiment les vivre à fond et je sais aussi profiter des petits moments tout con tout con mais qui font qu'ils font la beauté de la vie tu vois par exemple prendre son fils dans ses bras parce que je sais que là il a deux ans il va faire trois ans bientôt au moment de cette ce contenu et que c'est la dernière fois que je le prendrai dans cette situation etc ça veut pas dire que je vais vivre en mode carpe diem non plus et puis il ya là ça veut pas dire non plus que je vois le catastrophisme et que tout peut s'arrêter demain je veux mourir juste après cette vidéo je peux mourir juste de kiffer et prendre le monde tu vois comme ça voilà et après cette stabilité là elle se fait aussi sur voilà ce qui est important qu'est ce qu'on veut vivre qu'est ce qu'on veut ressentir je suis pas trop un fan de la grande vision tu sais exactement comment tes arbustes vont être coupés si tu n'as pas de vision etc c'est que tu vas rater ta vie je sais pas un exercice qui peut être plus sympa si tu es dans cette cette optique là cette catégorie là aussi de je sais pas trop où je vais ou etc c'est ok qu'est ce que j'ai envie de ressentir le moi dans un an dans trois ans dans cinq ans qu'est ce qu'il a envie de ressentir la couleur de la voiture je sais pas mais voilà qu'est ce que qu'est ce qu'il a envie de ressentir au quotidien comment comment il a envie de se sens de vrai de vivre ça ça peut être déjà un exercice intéressant et après ça empêche pas les doutes là tu vois encore une fois pour être très transparent au jour d'aujourd'hui donc on a des projets qui vont arriver avec ma femme une question qui me tira et c'est ok on est on est plutôt bien aux émirats on sait qu'on va pas y passer notre vie où est-ce qu'on va après est-ce qu'on rentre en france avec les avantages et les inconvénients est ce qu'on va ailleurs la famille risque de s'agrandir donc et de la même façon on voyage plus à 40 ans en tant que père de famille que tout seul sac à dos comme je pouvais le faire avec où je rendais des comptes à personne voilà il ya tout ça c'est pas des c'est pas des la problématique c'est la problématique elle est elle est là parce qu'après on peut se focus et ça j'ai fait j'ai fait cette erreur de est ce que c'est une question d'argent etc c'est pas forcément une question d'argent quand on commence à en avoir c'est une question de ok le où est ce qu'on veut où est ce qu'on veut être etc donc tu vois il ya toujours des périodes de doute forcément ça fait partie du jeu c'est aurait simple qui disait je te promets de d'avoir des doutes parce que douter c'est contraire de s'en foutre et il a raison quelque part parce que c'est à dire que voilà tous on se projette et on veut on veut on veut la meilleure situation pour soi et pour ceux qu'on aime et donc l'idée là c'est ouais le questionnement c'est ok comment comment on aborde la suite avec voilà tout le tout le tout ce qui a à prendre en compte dans 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 la besace dans l'équation en termes voilà en termes de famille de qu'est ce qu'on veut vivre encore une fois de proximité de lien social de business fiscalité opportunité de qualité de vie etc etc donc ça c'est vrai questionnement d'ailleurs qui m'anime en ce moment voilà mais ça n'empêche que oui d'un point de vue stabilité oui je m'imagine assez stable après voilà parce que c'est aussi ma ma mon caractère aussi la façon dont je suis c'est que je suis assez stable même si je m'énerve très fort régulièrement et et je suis très énergique etc mais mais je pense que voyez une part de stabilité qui est intéressante à à creuser et en tout cas à exploiter chez moi voilà donc par rapport à ça je sais pas trop je sais pas trop juste aussi voilà s'appuyer sur encore une fois sur les valeurs hôtes sur aussi avoir des repères avoir des repères avoir quelque chose en quoi en lequel on croit parce que dans notre société occidentale et là je vais un peu dévier mais de plus en plus tout est fait pour que les repères sautent tout est fait pour que il ya une perte de sens tout est fait pour quand je dis tout c'est c'est la façon dont l'éducation a mené c'est la façon dont la sexualisation est proposée aux enfants c'est la façon dont on est invité à ne plus rien croire voilà avant on croyait en dieu on croyait en l'état on croyait je sais pas moi en la commune en la famille etc on croit plus en forcément en dieu qui croit encore à l'état en tout cas croire que nous veulent clairement du sont clairement pas là pour notre bien ça c'est sûr voilà et le dernier le dernier bastion à faire sauter quelque part c'est la famille parce qu'après si la famille saute l'individu mais se retrouve justement un individu il n'est plus dans une dans un dans un dans un système et après livrer à lui-même qu'est ce qu'il a ça va être quoi les options ça va être consommer et scroller comme un con bouffer de la merde sans remettre à de nouvelles idéologies etc regardez suivez mon regard sur la tendance walk etc donc après est ce que c'est parce que je prends de l'âge et que j'avais lu aussi que j'ai trouvé ça c'est juste qu'en prenant de l'âge on devient de plus en plus conservateur et je pense qu'aujourd'hui je suis de plus en plus conservateur et tant mais peut-être aussi en réaction à chaque fois action réaction à ce que je vois aussi de sur de ce qui se passe sur le côté occidental voilà où tu vois des délires des délires où tu as des des gynécos qui 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 reçoivent des plaintes parce qu'ils refusent de d'ausculter un homme un homme qui se dit femme voilà donc il ya tout ça il ya tout ça voilà dans perd de repères pour moi et c'est vraiment important de savoir sur quoi on s'accroche au moins les croyants qui soient musulmans chrétiens etc ils ont quelque chose sur lequel reposer et dans la tempête il s'appuie sur ça voilà et c'est peut-être ce qui fait défaut à beaucoup de personnes en tout cas en europe en occident et je le vois parce que j'ai toujours plus ou moins un petit pied en europe en france et principalement je vis aux émirats ici voilà c'est la croyance c'est quand même quelque chose d'important parce que il est là il on lui donne la définition qu'on veut mais il est là et ça veut dire qu'on n'est pas tout seul ça veut dire qu'on a quelque chose sur lequel s'appuyer c'est à dire qu'on a du support ça à dire que on sait on fait partie d'une communauté également donc ça c'est ça c'est hyper important donc valeur haute avoir des repères du sens et garder le cap et après ouais peut-être voilà arrêter de faire tomber les fantasmes et regarder les vrais frôles en face en tout cas ce qu'il ya à réglé et aussi arrêter aussi de l'autre côté peut-être de croire qu'il ya des problèmes partout ça c'est contracteur ce que je dis mais mais voilà voilà moi mais 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 my two cents comme on dit de l'autre côté de l'atlantique j'espère que ça va t'apporter quelque chose dis moi en commentaire à ce que toi ça ça te fait penser ça sera sympa d'avoir ton tour et je te laisse ici salut